... Il est exactement en train de se passer là où vous vous trouvez. Écoutez, on vient d'entendre plusieurs rafales d'armes automatiques et des rafales assez longues qui venaient depuis la direction du Bataclan. Donc visiblement, il y a eu en tout cas tir, voire échange de tir, peut-être entre la ravisseur et les forces de l'ordre. C'est difficile à interpréter d'ici, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient d'entendre au moins deux longues rafales. Plusieurs dizaines de cartouches viennent d'être tirées et il va falloir voir comment la situation évolue d'ici là. Ce qui est certain, c'est qu'on voit le balai des véhicules de secours, notamment les véhicules de secours des pompiers qui sont en train de s'activer sur les deux voies de ce boulevard Richard Lenoir, ainsi que des véhicules de police en mouvement. Est-ce qu'il est possible de dire si ces rafales proviennent de l'enceinte même du Bataclan et pourraient être donc le fait des preneurs d'otages ou bien s'agit-il d'une intervention de la police pour justement permettre de délivrer les otages qui se trouvent à l'intérieur de la salle de concert ? Écoutez, comme je vous le dis, on est à distance. La police nous a placés à distance. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que par expérience, les coups de feu qu'on vient d'entendre étaient assez étouffés. Or, étant donné la distance à laquelle on se trouve, on pourrait imaginer qu'il s'agit de coups de feu qui auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment et non pas à l'extérieur. Vous ne constatez pas de mouvement particulier de la part des hommes du RAID ? Pour l'instant, non. Mais une fois de plus, on est un petit peu loin. Donc c'est difficile, si vous voulez, d'établir exactement ce qui est en train de se passer. Ce qu'on voit simplement, c'est effectivement des mouvements des véhicules. On voit notamment de nombreux véhicules de pompiers se déplacer assez rapidement dans les contre-allées ici. Mais je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un mouvement des hommes du RAID ou s'il s'agit de tir. Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais si, alors attendez, excusez-moi, je vois à l'instant des hommes casqués, équipés, qui pourraient être des hommes du RAID, qui sont effectivement en train de faire mouvement un petit peu plus loin. Mais c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501